bonjour chers élèves dans cette vidéo je vais parler de la suite de l'image d'un intervalle par une fonction continue et je vais ajouter la condition de la stricte monotonie j'ai déjà parlé de l'image d'un intervalle d'un segment fermé à b dans le cas de f est continue strictement croissante et le cas de f continue strictement décroissante c'est à dire la monotonie ça va nous donner ce que ça va conserver f va conserver le sens de l'ordre ou bien non on a parlé aussi du théorème des valeurs intermédiaires maintenant on va donner un tableau qu'on va l'utiliser comme référence pour déterminer l'image d'un intervalle en se basant sur la continuité parce que c'est essentiel et la stricte monotonie donc le titre image d'un intervalle par une fonction continue et strictement monotone strictement monotone ça veut dire et soit strictement croissante soit strictement décroissante qu'est ce qu'il ya dans le théorème les conditions soit f une fonction continue ça c'est général ça c'est général je répète la condition soit f une fonction continue sur un intervalle i ça veut dire la continuité sur l'intervalle on peut tracer la courbe on trace la courbe sur l'intervalle et la courbe c de f sans lever la main il n'y a pas des points de discontinuité on va ajouter on sait que l'image d'un intervalle par une fonction continue c'est un intervalle ça c'est une proposition que j'ai déjà énoncé et j'ai donné uniquement le cas où il y a normalement l'image d'un segment par une droite par une fonction continue c'est un segment ça veut dire l'intervalle fermé borné ab reste l'intervalle fermé borné on va essayer de traiter les autres cas aussi on va ajouter la stricte monotonée dans ce tableau vous pouvez remarquer il y a l'intervalle i il y a l'image f de i l'image f de i mais il est en rouge ici en plus de la continuité c'est f est strictement croissante sur i et en plus ici de la continuité sur l'intervalle i l'image dans le cas où f est strictement décroissante sur i je commence par la première colonne deuxième l'image f de i dans le cas où f est continué strictement croissant j'ai déjà parlé que l'intervalle a b quand le notre segment a b sans l'image c'est f de a f de b donc ça conserve l'ordre et ça va conserver même la nature de la nature de la nature de l'intervalle i et f de i ils ont même nature lorsqu'il y a la continuité est strictement croissante l'intervalle fermé en a au vert en b donc lorsqu'il est fermé j'utilise l'image donc je ferme et je fais f de a mais puisqu'il est au vert en b je sais pas est ce que la fonction est définie en b ou non donc je remplace l'image par la limite de f de x lorsque x tend vers b ou moins ça veut dire à gauche de b l'intervalle a plus l'infini déjà il est fermé en a et l'infini c'est normal il est normalement il est au vert donc l'image la continuité elle se transforme l'intervalle en intervalle et la stricte monotonée elle garde l'intervalle fermé à son image je fais f de a il est fermé mais en plus d'infini je l'image de c'est l'intervalle la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini ce sont les images l'intervalle moins l'infini b au vert en b ça reste même nature mais en moins l'infini je prends la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et pour b il n'appartient pas l'intervalle donc la limite de f de x lorsque x tend vers b moins l'intervalle moins l'infini b ça sera l'intervalle bien sûr au vert en limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini et f de b lorsque je parle de la nature ça veut dire fermé bien sommet fermé ou bien sommet au vert mais au point de vue l'infini on peut avoir ici l'infini mais la limite ça sera fini la limite en moins l'infini plus l'infini de r c'est l'intervalle au vert la limite de f de x en moins l'infini et la limite de f de x en plus l'infini je sais qu'une fonction croissante il conserve l'ordre donc ça donne les intervalles la première borne son image ça reste la plus petite et l'image de b c'est la plus grande c'est à dire a inférieur à b f de a il reste inférieur à f de b mais c'est les décroissants c'est l'inverse donc il faut changer l'ordre donc l'image du segment a b c'est effet quand une est strictement décroissante l'intervalle fermé il devient f de b f de racine on va obtenir une contradiction cette borne devient la plus grande plus petite que la deuxième borne ainsi c'est la borne inférieure c'est la borne supérieure la même chose l'intervalle à b donc la limite de f en moins de belles à gauche de b ça sera et attention ici il faut renverser même la nature de l'intervalle et leur ouvrir en b il devient au vert en limite de f de x à gauche de b fermé en a donc ça sera fermé et fermé il faut que les bornes sont dirigées vers l'élément mais ici les bornes sont pas dirigées à l'extérieur donc il est au vert après la limite de l'image de a plus l'infini donc l'appel ça sera au vert parce qu'en plus l'infini il est au vert donc au vert et je remplace et l'image sera à la limite de f de x en plus l'infini ça veut dire genre on verse ces intervalles et f de a donc il est fermé l'image moins l'infini b la même chose moins l'infini donc il soit au vert en limite de f de x donc en moins l'infini je parle de celle ci donc la borne inférieure ça sera les livres la limite de f de x lorsqu'x tend vers b moins et la borne supérieure c'est la limite de f de x en moins l'infini au vert dans les deux moins l'infini b f de b ça sera la borne inférieure fermée et la borne supérieure c'est la limite de f de x lorsqu'x tend vers moins l'infini au vert en ce qui concerne r moins l'infini plus l'infini donc l'intervalle est au vert la borne inférieure c'est bien sûr c'est la limite de f du x en plus l'infini peut être fini au bien infini et l'autre c'est la limite de f du x en moins l'infini tout simplement vous pouvez on peut prendre bien sûr la deuxième colonne mais il faut la renverser mais il faut la renverser même avec le sens du crochet par exemple ici il devient la limite en f de x à gauche de b mais au vert et f de a c'est la borne supérieure et il est fermé donc ça c'est un tableau vous pouvez revenir toujours à ce tableau et une fois parce que l'image d'un intervalle par une fonction continue c'est très important on va l'utiliser comme question déterminer l'image d'un intervalle théorème des valeurs intermédiaires dans le cas général on peut le trouver l'utiliser à un intervalle et quelconque et s'il y a la monotonée la stricte monotonée et la continuité la stricte monotonée je peux déterminer f de i et c'est f de i contient 0 0 appartient à f de i alors il existe un seul alpha appartenant à i tel que f de alpha égal à 0 et dans le cas s'il y a uniquement la continuité donc ça donne le deuxième théorème des valeurs intermédiaires qui donne l'existence au moins après je vais passer à un exercice un exercice d'application dans l'exercice d'application en vautant soit f la fonction f définie par f de x égale à x sur x carré plus 1 déterminer des deux f calcule la limite de f de x en moins l'infini la limite de f de x en plus l'infini montrer que f est continue sur r donner le tableau de variation de f et déterminer les images de 4 intervalles l'intervalle fermé moins 1 1 l'intervalle fermé 1 plus t infini l'intervalle sommet haut fermé en moins 1 moins l'infini 1 et r j'ai déjà parlé de l'image de l'intervalle par une fonction continue et strictement monotone on va l'utiliser aussi comme condition nécessaire pour que la fonction soit admis une fonction réciproque sur un intervalle ça veut dire c'est f est continue strictement monotone sur un intervalle i alors il faut admis une fonction réciproque j définie sur une fonction réciproque f moins 1 définie sur l'intervalle j qui est égal à f de i vous remarquez ça entre comment je vais déterminer l'image de l'intervalle i qui est donné par l'exercice et le g vous pouvez utiliser le tableau avec la condition de la continuité et la monotonée donc vous pouvez mettre pause et chercher l'exercice en attendant les réponses je passe maintenant à la correction de l'exercice f de x sur x c'est x sur x carré plus 1 x carré plus 1 donc quel est le domaine de définition x appartient des deux f vous avez f de x c'est x sur x carré plus 1 ça c'est f de x c'est x sur x carré plus 1 ça c'est f de x c'est x sur x carré plus 1 différent de zéro par équivalent ça donne x carré différent de moins 1 celle-ci est toujours vraie car quel que soit x appartenant à r x carré c'est supérieur ou égal à 0 donc d de f est égal à r et c'est l'intervalle moins l'infini plus l'infini deuxième question les limites limites aux bornes de d de f d de f. Il y a deux limites. Il y a une limite en moins l'infini, car les bornes sont moins l'infini plus l'infini. La première chose, limite de f de x, lorsque x est envers moins l'infini. C'est la limite de x sur x carré, plus 1. Voilà. Cette limite. N'oubliez pas que vous êtes dans le cas d'une fonction rationnelle. Fonction rationnelle, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient du monôme de plus haut degré. Donc, la limite en moins l'infini, de f de x, je prends le quotient pour ne pas tomber sur la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. x carré, lorsque x tend vers moins l'infini, simplifiez, en haut et en bas, et ça sera la limite en moins l'infini de 1 sur x. et c'est 0. Car vous avez k sur l'infini, c'est 0. Deuxième, ça c'est l'infini. C'est la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est aussi, c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, voilà, de x carré, de x sur x carré plus 1. C'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini, x, sur x carré, plus 1. à nouveau, fonction rationnelle, sa limite en plus ou moins l'infini, c'est la limite du quotient d'homone de plus haut degré, et en simplifiant comme d'habitude dans le premier cas, donc on peut même prendre 1 sur l'infini, c'est aussi 0. Donc deux limites. C, continuité parce que c'est demandé la continuité de f sur r. Ça fonctionne, c'est une fonction de, usuelle. f est une fonction, donc il faut signaler ça. C'est une fonction rationnelle voilà. Donc, la continuité en un point, c'est des calculs de limite, mais sur un intervalle, c'est la rédaction, c'est-à-dire les fonctions isuelles et les opérations. donc, elle est continue sur D de f qui est l'ensemble r. Voilà. La question c'est, c'est le calcul de la div. Mais pour la div, on va, on vous demande les variations. Donc, pour les variations, les variations, on doit calculer la div. Pour la div de f, c'est l'occasion parce que la leçon qui vient après, c'est-à-dire chapitre numéro 2, ça sera dérivation et étude d'une fonction. C'est-à-dire, on va, mais la div, c'est déjà donné en première année, donc c'est le cas de rappeler. Donc, vous avez, pour ma fonction, vous avez, c'est le rapport u sur v. u sur v, c'est quoi ? C'est le u prime numérateur fois le dénominateur, la dérivée du numérateur fois le dénominateur, moins le numérateur fois la dérivée du dénominateur sur le carré du dénominateur. Et f sur u, u, v, sur 110 fonctions. Et la dérivée, bien sûr, de x au carré, ou bien x à la puissance n, c'est n x, n moins 1. Donc, celle-ci, c'est quoi ? C'est 2, x, la dérivée du x au carré. Donc, f prime du x, c'est la dérivée du x sur x carré plus 1. Donc, c'est x prime fois x carré plus 1, moins x, le numérateur, fois la dérivée de x carré plus 1, ça va être la dérivée, sur le carré. La dérivée du x, la dérivée même de ax, c'est a. La dérivée d'une constante, c'est nul. Donc, 1 fois x carré plus 1, moins x, fois la dérivée de 2x, la dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1, c'est 0. Après, je développe, ça donne x carré plus 1, moins 2x carré. Donc, x carré moins 2x carré plus 1. En simplifiant, ça donne 1, moins x au carré, sur x carré plus 1, le tout au carré. Le dénominateur est positif, on dit que le dénominateur est positif, donc le signe de f prime du x et le signe de 1, moins x au carré, sur r. Quand est-ce 1, moins x au carré, c'est nul. 1, moins x carré, égal à 0, soit utiliser l'identité remarquable 1, moins x, fois 1, plus x, égal à 0, ça donne 1, moins x, égal à 0, ou 1, plus x, égal à 0, et ça vous donne x, égal à 1, ou x, égal à moins 1, ou bien x carré, égal à 1, et si vous avez le carré, par la racine carré, ça donne valeur absolue de x, égal à 1, ou bien en général, x carré, égal à a, avec a positif, équivaut, x, égal à plus ou moins la racine de a. Donc, le signe de 1, moins x carré, donc x, moins l'infini, plus l'infini, 1, moins x carré, c'est nulant moins 1, 1, il y a 0, 0, c'est un trinome, quel est le signe d'un trinome ? C'est le signe de a, le signe de a, c'est le coefficient de x au carré, à l'extérieur des racines, et le signe contraire au signe de a, ou bien de moins a, donc à l'intérieur. Donc, ma dire 1, moins x carré, ça sera négatif à l'extérieur des racines, positif à l'intérieur. Tableau de variation, x, f prime de x, f de x, ou bien variation de f. Donc, la fonction, donc, moins 1, il s'allule la dérivée, a, la dérivée, il s'allule aussi, donc moins, plus, moins, donc, les limites, la fonction, ça sera croissante, pardon, c'est pas croissante, pardon, ici, c'est, pardon, j'ai tout renversé, non, c'est pas, c'est pas ça, voilà, je vais revenir, parce qu'il ne va pas croître, à travers un nombre, de 0 vers moins 1, donc, voilà, donc, donc, il décroît, jusqu'à, voilà, et après, il croit, et après, il décroît, vous avez, f de moins 1, c'est 1 sur 2, f de 1, c'est, moins, dans ça, c'est moins 1 sur 2, moins 1 sur 2, et l'autre, 1 sur 2, même, remarque, il ne peut pas croître, de 1 demi, de 1 demi vers moins 1 demi, d'un nombre vers le plus grand, et c'est 0, il décroît de 0 vers moins 1, et il décroît de moins 1 demi vers 1 demi, de 0 vers moins 1 demi, il croît de moins 1 demi vers 1, c'est 70, ça c'est un minimum, et ici c'est un maximum, et il décroît vers, plus, en plus d'infini vers 0. Il nous reste les intervalles, les intervalles demandés dans le calcul des images. l'intervalle fermé, moins 1, 1, et l'intervalle fermé, 1 plus l'infini, et l'intervalle fermé, moins l'infini, moins 1, et f de r, donc, je commence avec, l'intervalle, moins 1, sur la fonction, il est continu sur r, et en particulier, sur cet intervalle, et il est croissante. Donc, la question, c'est maintenant, d'image, ou bien, f, déterminant f, de l'intervalle, moins 1, voilà, donc, f de l'intervalle, moins 1, 1, voilà, on a f, continue, sur r, et en particulier, sur les intervalles, les intervalles, on a l'intervalle, moins 1, on a l'intervalle, moins 1, oui, l'autre intervalle, je vais reprendre les intervalles, il y a 1 plus l'infini, il y a moins l'infini, moins 1, 1 plus l'infini, 1 plus l'infini, il y a moins l'infini, moins 1, et, l'intervalle r, qui est, moins, l'infini, plus, l'infini, voilà, ça c'est, c'est les données, ou bien, normalement, ce qu'on va exploiter, voilà, f2, pour la première, f, continue, et, strictement, croissante, d'après tableau de variation, sur, moins 1, 1, ça, c'est d'après tableau de variation, donc, f de l'intervalle, moins 1, 1, ça conserve l'ordre, c'est, f, de moins 1, f, de 1, et, d'après tableau de variation, f, de moins 1, c'est moins 1, 1,5, f de 1, c'est, 1,5, on peut revenir, donc, sur, moins 1, 1, il y a la continuité, et il y a la stricte, strictement croissante, donc, l'image de, moins 1, 1, c'est moins 1,5, 1, 2, voilà, intervalle, deuxième intervalle, c'est l'intervalle, je cherche, l'image, de l'intervalle, 1, plus l'infini, voilà, on a la même chose, on a, continue, et je vais voir, est-ce qu'elle est strictement croissante, ou bien, strictement décroissante, sur l'intervalle, 1, plus l'infini, il est strictement décroissante, est strictement décroissante, strictement décroissante, décroissante, sur, 1, plus, l'infini, soit vous mettez, donc, ou bien, un plic, donc, l'image de l'intervalle, 1, plus, l'infini, tout ça, c'est d'après le tableau, de la réaction, voilà, c, elle est égale, donc, puisqu'elle est décroissante, donc, je prends l'intervalle, dire, horaire, horaire, je prends la limite de f de x, lorsque x tend vers plus l'infini, et l'autre bout de l'intervalle, c'est f de 1, fermé, fermé, ça, c'est-à-dire, les bornes sont tournées vers le nombre, elles ne sont jamais tournées vers l'infini, parce qu'elle est toujours ouverte, d'après le tableau, il y a les limites, en plus l'infini, on a trouvé 0, et f de 1, c'est 1, demi, voilà, l'autre intervalle, c'est moins l'infini, moins 1, donc, quelle est l'image de l'intervalle, moins l'infini, moins 1, voilà, sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1, moins l'infini, moins 1, elle est décroissante, décroissante, f, et continue, et, strictement, décroissante, sur l'intervalle, moins l'infini, moins 1, la même chose, donc, f de l'intervalle, moins l'infini, moins 1, donc, le premier bout de l'intervalle, c'est l'intervalle fermé, f de, moins 1, deuxième bout de l'intervalle, c'est la limite de f de x, lorsque x, tend vers, moins l'infini, pour ne pas avoir de contradiction, attention, parce que, il faut préciser la nature de l'intervalle, f de moins 1, c'est moins 1, demi, la limite ici, c'est 0, f de l'intervalle, moins l'infini, plus l'infini, voilà, qu'elle est, on a, f, et, continue, sur r, dans ce cas là, qu'est-ce qu'on va faire, soit on fait l'union des, des images, r, donc c'est, f de, de l'intervalle, et ça sera, f de, moins l'infini, moins 1, union, f de, moins 1, et union, f de, plus l'infini, ou bien, on peut utiliser, une propriété, qui était déjà donnée dans le cours, la valeur minimale, et la valeur, max, c'est lié à la continuité, il n'y a pas la stricte monotonée, et vous avez une courbe, il y a la valeur minimale, et la valeur maximale, donc, ça sera, l'intervalle, fermé, moins 1,5, 1,2, parce que la valeur minimale, il est atteint, et maximale, c'est aussi, ou bien, l'image de l'intervalle, moins l'infini, moins 1, c'est qui, moins 1,2, 0, union, moins 1,2, 1, union, 0, 1,2, et sur l'intervalle, moins 1,2, 1,2, bien sûr, entre les deux, il y a 0, donc, et l'œuf, l'œuf, de f de x, avec x appartement, à r, c'est moins 1,5, sup, de f de x, parfois on dit, max de f de x, min, la valeur minimale, la valeur maximale, donc, on peut adopter ça, donc, min, ça, c'est valeur minimale, absolue, de f, donc, sur r, le max, avec x appartement, à r, c'est 1,5, ça, c'est la valeur, c'est la valeur maximale, absolue, parce que 0, de 1,5, supérieur, à 0, 1,5, c'est valeur, maximale, absolue, c'est la plus grande, donc, f de r, si petit m, grand m, petit m, c'est quoi, ça, c'est le petit m, que j'ai déjà évoqué, dans un exercice, et ça, c'est le grand m, petit m, parfois on dit, le minimum, parfois on dit, le max, max, ou bien le sub, mais il est atteint, ici, de toute façon, donc ça, c'est, le mine, donc c'est le petit m, la valeur minimale, la valeur maximale, donc c'est, moins 1,5, 1,5, ou bien, vous pouvez décomposer, l'intervalle r, en trois intervalles, moins l'infini, moins 1, sans l'image, c'est moins l'infini, moins 1,5, 0, l'intervalle, moins 1,5, 1,5, moins 1, 1, sans l'image, c'est moins 1,5, 1,5, et l'image de l'intervalle, 1 plus l'infini, c'est, 0, 1,5, donc l'image, ça sera, c'est-à-dire, si vous faites l'union, avec un axe, ça vous donne, moins 1,5, jusqu'à, 1,5, donc, ça sera tout pour, cette vidéo, et à la prochaine vidéo, je vais évoquer, bien sûr, autre partie de, limite et continuité d'une fonction, science, science expérimentale, ça veut dire, ça concerne les deuxièmes sciences, deuxièmes SPC français, SVT, il y a même science éco, et il y a science et technique, mais avant de, quitter, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton, s'abonner, n'hésitez pas aussi, de liker, partager, et commenter, et n'hésitez pas aussi, de, de revenir, ou bien de voir, ma page, Facebook, soutien, soutien, S majuscule, maths, S aussi, donc soutien, espace, maths, avec M majuscule, point, j avec M majuscule, à bientôt, et à la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada, 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 Sous-titrage Société Radio-Canada,